Bonjour à tous, c'est Takard, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui vous montre comment ne pas passer pour un demeuré dans World of Warships. Actuellement, je m'amuse à monter un petit peu l'écure assez allemand, histoire d'aller jusqu'au Bismarck. Et voilà, pendant ce match relativement bas niveau, je suis en T5, il va se produire un petit quelque chose que j'ai pu capturer grâce à Shadowplay. Qui permet de récupérer les dix dernières minutes d'action dans un jeu. Et vous allez voir qu'il se passe quelque chose de magnifique dans cette partie, où on a un joueur qui en français va se distinguer en passant tout simplement pour un crétin par sa méconnaissance des mécaniques du jeu. Alors là vous voyez, on se retrouve, je crois que la map s'appelle les deux frères, les deux équipes, donc à partir chacun de leur côté. On commence à avoir des ennemis qui apparaissent, nous on part dans une espèce de formation qui regroupe cinq navires si je ne me trompe pas. Et au détour d'une île, nous allons avoir un Miyoko, qui va faire un croiseur classe Miyoko, qui va faire son apparition. Ce qu'il faut voir dans World of Warships, c'est que le Miyoko a quand même une tendance à encaisser assez facilement les citadelles. Pour la simple et bonne raison, son blindage n'est pas très résistant et sa citadelle est assez grosse. Ce qui fait qu'on évite quand même de le présenter de flanc. Or, c'est exactement ce que va faire ce joli Miyoko, qui va déjà se prendre une première petite giclette. Nous le voyons arriver. Le voilà ! Là déjà, il va commencer, vous voyez, il est bien de flanc comme il faut. Il va commencer par se prendre une petite secousse à la sortie de l'île. Ce n'est pas là, ce n'est pas sur cette salve. Ça va être à la salve d'après. À la sortie de l'île, il est là, il est ici. Et forcément, les joueurs qui connaissent un peu World of Warships le savent. Et qu'est-ce qui se passe ? Bing ! Déjà, tout le monde tire dessus. Et regardez sa part de l'île. Bam ! Là, il a pris au moins deux, trois citadelles faciles. Donc moi, j'ai mes coups qui arrivent derrière. Bing ! Quatrième citadelle. Et le gars, il s'est fait atomiser en cinq secondes. Donc, c'est un truc qu'à chaque fois, on dit en anglais, « Don't show your broad side. Ne montrez pas votre flanc. » Alors là, je m'amuse un petit peu dans le chat et dire, « Hum, quelle citadelle juteuse en anglais. » C'est pas une bonne bien méchante. Voilà. Je la mets. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Parce que regardez immédiatement le gars. Il s'énerve. Il est en caps lock. Il fait, « Ouais, comment ça ? » Alors, je regarde, là, vous voyez, je vois le tableau d'ascore. Je fais, « Ah bah oui, c'est celui qui bug, là. C'est bien celui qui s'est fait OS. » Enfin, pas OS, puisqu'il a fallu plusieurs coups, mais... Qui s'est pris quatre ou cinq citadelles sur deux ou trois salles. Et qui disparaît de là, comme il est aussi vite qu'il est venu. Alors, moi, j'ai la bêtise de voir le... Enfin, la bêtise. Je le retourne un petit peu. Pendant ce temps, je m'égare un peu. Je reste bloqué à fond barre à droite. Ce qui fait que je vais me mettre un temps de dingue à revenir barre à gauche. Du coup, mon équipe va croire que je suis en train de me défiler. Mais avec les beaux cuirassés allemands à bâtière, pour revenir, pour virer de bord, c'est juste l'apocalypse. On commence à me dire, « Mais tu vas où ? » Je veux dire, pendant qu'on discute sur le chat, forcément, on fait moins gaffe. Donc, on retourne péniblement. Mais je continue à rester en action. Et puis, d'ailleurs, le gars, il ne va pas s'arrêter là. C'est clair. Et là, le mec, il commence à s'énerver. Mais à quel niveau ? Mais de quel niveau ? Tu n'as pas compris, grand ? Tu n'as pas compris ? Tu as montré ton flanc ? C'est la mécanique de base de World of Warships. Si on montre son flanc face à un cuirassé, et on se fait pénétrer de tous les côtés, on se fait atomiser. Lui, il n'a pas compris. Alors, il commence à dire, « Ben voilà, tu te prends des coups dans ta citadelle, tu sautes, quoi. Ça paraît normal. » Je ne vois même pas pourquoi on essaie. À ce moment-là, pourquoi je parle aux gars. Au début, je pense que parce qu'il y a en full caps lock. Ça me fait rire. Et le mec, il va nous sortir la grosse accusation du gros plot. Parce que voilà, désolé, mec, si tu regardes la vidéo, mais là, tu es en plot. La accusation du gros plot, c'est « Il est où ton logiciel de triche ? » Vous allez voir, ça arrive sur sa prochaine réponse. Moi, je reste tranquille. Je joue avec mes teammates. Je parle un peu avec eux. J'ai dérivé. Mais la portée de tir du cuirassé, fait que bon, malgré tout, en étant à droite, je n'arrivais quand même à couvrir. Et voilà, LOL avec ton logiciel de ciblage. Non mais... De quelle planète tu viens ? De quelle planète tu viens, bonhomme ? Parce qu'il y a eu, effectivement, par le passé, dans World of Warships, des logiciels de ciblage qui, d'ailleurs, étaient très mauvais. Tu sais, ça marchait beaucoup mieux, quand même, d'apprendre à viser soi-même. Et ça n'existe plus. À ma connaissance, il n'y a plus de hack à ce niveau-là. Sur World of Warships, World of Warships, c'est déjà moins ouvert au mode que World of Tanks. À part le cosmétique, on ne peut rien changer. Et ça, je trouve ça pas mal, parce que ça limite les abus. Et donc, il parle d'un abus qui n'existe pas dans le jeu. C'est-à-dire, reconnaît juste, gars, et quand ça vous arrive que vous faites OS comme ça, aussi, les gens, qu'on a passé du temps à jouer dans le jeu. Je ne suis pas un joueur extraordinaire. Regardez, j'ai dérivé. Bon, là, il se trouve que, regardez, je suis un minimum visé, parce que, voilà, je le touche. Je détruit un destroyer qui était pas en vie. Dans la partie, lui, bon, forcément, vous voyez, pas en vie, il va prendre aussi. Je ne vais pas avoir de mérite à le tuer. Je ne suis pas un joueur extraordinaire. Je dois être, je crois, à 1600 batailles à tout casser. J'ai participé, d'accord, à la bêta. J'ai dû faire quoi sur ma bêta ? Enfin, je regarde mes stats. J'ai fait la cinquantaine de batailles qu'il fallait pour avoir l'Arkansas en cadeau. Donc, j'ai au moins 50 batailles, mais pas plus que ça. Donc, je ne suis pas un joueur expert de World of Warships. Et depuis le temps que j'y joue, j'ai un minimum à prix à viser. Et donc, les gars, se mangez des citadelles, se mangez 5 citadelles de suite, parce qu'on débarque comme un kéké de flanc dans un navire qui est blindé au papier et qu'en face de soi, on a 3, 4, je crois qu'on est trouvé, on a facilement 4 cuirassés qui, forcément, les gars, si eux, ils connaissent le jeu, ils savent que vous avez un navire blindé avec du papier, vous vous présentez de flanc d'une manière parfaitement rectiligne. La visée, elle est easy sur vous. Elle est trop facile. Donc, vous vous faites rétamer. Il n'y a pas de logiciel de triche. À un moment, il faut se le rentrer dans la tête. Et vous voyez, je ne suis pas un joueur extraordinaire. Je me retrouve aller sucer en bordure avec un Cleveland. Je suis allé m'échouer, lamentablement, dans la bordure pour le kill, parce que mon navire est tellement lent à tourner que j'ai eu la flemme de manœuvrer. Je me suis dit, bon, toi, tu es planté, je vais me planter avec toi. De toute façon, la partie, elle est gagnée. Donc, voilà. Et une petite citadelle de plus, vous voyez dans le cul du Cleveland. Donc, ça ne sert à rien de piloter et de continuer plus loin la bataille qui n'est pas plus intéressante que ça. Au pari, or, ce Cleveland va y passer par là. Mais voilà. Arrêtez, simplement. Si vous voyez cette vidéo, je vais arrêter avec les logiciels d'Autriche. Il y a juste des gens qui savent viser et des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Il y a un facteur chance aussi. Mais je me suis pris des hits, moi, deux gars. Ça vient de l'être, de remonter tout de l'espace. Soit, mec, tu es le moonshot total, soit tu es un dieu. Bah, il y a du moonshot. Il y a une part d'aléatoire. Et puis, il y a des gars. Ouais, c'est des dieux. Et que même moi, à côté, je suis un petit joueur. Mais par contre, on se ridiculise quand on s'affiche comme ça à pleurer sur les assistances à la visée alors qu'on a juste joué comme un bonnet. Voilà. Donc, je vous ai montré cette vidéo pour vous dire ne montrez pas votre flanc. Don't show your broadside. Et vous affichez pas. Voilà. C'est tout. Merci. Ciao à tous. Bonne continuation. Et à bientôt sur les océans. Comment ce moment je suis toujours en train de montrer les branches. Je pense que quand j'arriverai au Bismarck, je ferai une petite vidéo sur le Bismarck même si tout a déjà été dit. Allez, ciao à tous. Merci.